Salut les happy few, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale et à plus d'un titre. Déjà, nous ne sommes pas dans le décor habituel, on n'est pas chez moi, nous sommes au Salon 111 pour ceux qui connaissent là où se déroulent nos lives bimensuelles. Ensuite, il ne va pas s'agir d'un classique de la littérature, comme c'est le cas parfois, mais d'un ouvrage qui s'intéresse à la façon dont on transmet, dont on enseigne les classiques de la littérature. Donc on est un peu quand même dans d'autres sujets. Enfin, vidéo spéciale, à un troisième titre, nous avons l'honneur d'avoir l'auteur en personne avec nous pour en discuter. Ce qui n'arrive pas d'habitude puisque les auteurs des livres que nous étudions sur la chaîne sont morts. Voilà, là il est avec nous. Donc, Yvan Celle, bonjour, merci d'être avec nous au Salon 111. C'est moi qui vous remercie. Alors, les plus habitués de la chaîne vous connaissent, ont déjà entendu parler de vous, de vos travaux que j'ai été souvent menés à évoquer, qui ont en partie inspiré la ligne victoria de la chaîne. Vous étiez venus au Salon 111 lors d'un live pour discuter déjà de votre ouvrage. Et donc, on se retrouve à nouveau ici pour en discuter dans un petit entretien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais quand même vous présenter. Vous avez été élève à l'école Normale Supérieure de Saint-Clo. Vous êtes agrégé de lettres modernes et docteur en lettres modernes. Vous avez fait votre thèse sur Stendhal. Ensuite, vous avez été formateur au Maroc pendant plusieurs années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Vous avez enseigné à tous les niveaux. Donc, vous avez fait une importante carrière dans l'université. Vous avez fait enseigner au collège, au lycée, et ensuite à la fac. Donc, vous connaissez un peu tous les niveaux. Et donc, jusqu'à ce poste à l'Université de Nantes. Vous avez été professeur pendant 20 ans là-bas. C'est là que nos chemins se sont croisés. Vous êtes un des principaux spécialistes de Stendhal en France. C'est une de vos principales activités. Vous avez beaucoup publié sur lui. Alors, plusieurs ouvrages. Mais parmi eux, les Pléiades. Les œuvres romanesques complètes de Stendhal en Pléiade. Trois volumes. Eh bien, ont été co-dirigées par Yvancel. Avec d'autres spécialistes éminents de cet auteur. Et voilà, vous avez aussi signé plusieurs ouvrages sur Stendhal. L'un des plus notables. Hop, pour un autre Stendhal. Ainsi que, voilà, plusieurs articles, beaucoup d'articles. Des interventions régulières, etc. Dans des colloques. Donc, voilà, finalement, une importante somme de travail. Mais pas que sur Stendhal. Vous êtes aussi beaucoup intéressé à Albert Camus et à Jean-Paul Sartre. Vous avez beaucoup travaillé sur ces deux auteurs, puisqu'on oppose souvent. Sur Albert Camus, vous avez signé Totem et Tabou. Un ouvrage assez important. On parle beaucoup de Camus en ce moment. Il y a eu beaucoup de choses. Et voilà, là, vous rétablissez beaucoup de vérité sur Albert Camus, justement. D'où le titre. Et parmi, du coup, aussi vos sujets de prédilection, il y a la réception des œuvres. Alors, la réception, on en a souvent parlé sur la chaîne, c'est comment les œuvres ont été reçues par la critique d'abord, ensuite par l'enseignement, quand elles ont fini parfois par devenir des classiques, par le public, par le lectorat. Voilà, ça s'intéresse vraiment, c'est très sociologique. Et donc, d'où le terme sociocritique. Vous avez fait de la sociocritique de la réception. Et voilà, qui pose ces questions trop négligées à l'école et passionnantes. Pourquoi une œuvre devient classique ou pas ? Sous quels critères ? Etc. Et c'est justement en partie de ça dont il va s'agir ici. Et dont il s'agit dans cet ouvrage-là dont on va discuter aujourd'hui. L'enseignement de la littérature en crise, lire et délire, que vous avez publié il y a un peu plus d'un an. C'est à ça que ça s'intéresse. Comment sont enseignés les classiques ? Pourquoi cet enseignement ? On peut dire qu'il est en crise, il pose problème. Et voilà, quelles ont été les conditions pour que ces œuvres finissent étudiées ? Et ce que j'ai oublié, c'est que j'ai tout dit. Non, c'est tout à fait exact dans l'ensemble. Non, il faut bien partir du problème qu'une œuvre, pour reprendre la phrase de Simone de Beauvoir, une œuvre ne n'est pas classique, elle le devient. Donc en fait, ce qu'on appelle les textes littéraires, ce sont des textes qui sont devenus littéraires par suite d'opérations, de consécrations, de légitimations, à travers les académies, l'enseignement, les critiques, les discours, les commentaires. Et donc, en fait, un livre, le devenir du livre, c'est effectivement, il ne suffit pas de publier pour qu'un livre devienne. C'est tout. Et la littérature ne peut pas faire abstraction, évidemment, de la manière dont les livres sont devenus littéraires et ont été consacrés par l'école et les institutions. Alors, je détaillais votre CV. Alors, ce n'était pas uniquement pour glorifier votre œuvre, votre vie, votre œuvre. C'était très pragmatique parce que c'est par ça que vous commencez dans votre livre. Et vous expliquez pourquoi vous faites, dans ce préambule, pourquoi vous prenez le temps d'expliquer d'où vous venez et d'où vous parlez. C'est l'expression qu'il disait, d'où tu parles. Expliquez-nous, du coup, pourquoi c'était si important pour vous de planter un peu le background, en fait, de votre carrière. Oui, alors, le préambule, on peut, à la nuit, donc, c'est toujours, disons, un peu narcissique. Ça peut paraître un peu narcissique de parler de soi-même. Mais en 1968, parmi tous les slogans, il y avait, et parmi toutes les consignes, il y avait « d'où tu parles ». Et c'est très important, en fait, de savoir d'où on part. Et donc, là, si je vois un peu le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire d'enseigner à tous les niveaux. Et parmi ce qui m'a beaucoup appris, donc, d'une part, quand on est, évidemment, élève, on apprend des choses. Quand on enseigne, on apprend des choses. Mais ce qui m'a beaucoup appris, c'est d'abord d'aller au Maroc et de trouver, effectivement, des élèves qui n'avaient pas la même culture. Et là, on s'aperçoit, effectivement, qu'il y a des tas d'implicites, de prérequis qui ne passent pas auprès de publics, qui n'ont pas été formés, formatés de la même manière. Et par ailleurs, quelque chose qui a été essentiel pour moi, c'était la formation continue. En formation continue, j'ai retrouvé des élèves qui avaient été des victimes, des éclopés, on peut dire, de l'enseignement initial. Et je me suis posé la question, mais comment et qu'ont-ils vécu ? Et en leur posant les questions, parce que j'ai commencé le cours de français, il fallait les rattraper, en fait, ils étaient d'écouter du français. Et la question, c'était, mais qu'est-ce qui vous a malmené ? Qu'est-ce qui a fait que les cours de français ne vous plaisaient pas ? Et donc, c'est à partir de là que j'ai vu l'envers du décor, c'est-à-dire toute la casse de l'enseignement, toute la casse de la formation initiale. Et c'est là qu'effectivement, je commençais à me poser des questions sur ce que l'on faisait. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait ? Et si j'étais resté au collège ou simplement en formation continue, je n'aurais pas pu aller plus loin. Ce qui m'a effectivement donné un autre regard, c'est d'arriver à l'université, où là, j'ai vu aussi là où on produisait les discours. Donc, en fait, mon parcours m'a permis de voir effectivement ce que l'on enseigne dans les classes, ensuite les résultats et les échecs de cette formation avec les élèves, les stagiaires de la formation continue, et à l'université de découvrir le laboratoire, là où se forment les discours qui ensuite vont descendre au lycée. Et c'est en fait, d'où tu parles ? Je parle effectivement d'une série d'expériences qui ont fait que j'ai pu voir un petit peu à la fois le décor, les coulisses, et ce qui fait qu'effectivement, c'est un livre de praticiens, c'est un livre d'enseignants, une espèce de bilan pédagogique. Un livre de terrain, on peut le dire. C'est ce que ça visait à démontrer. Alors, avant d'aller un peu plus loin éventuellement, je vais vous soumettre à l'exercice redoutable du pitch, pitchez votre livre. Comment vous pouvez résumer de quoi ça parle, et nous expliquer entre autres le titre aussi, non pas tant le titre principal, mais lire et délire. De quoi parle l'ouvrage ? Alors, de l'enseignement de la littérature en crise, le titre paraît aller de soi. Cela fait des décennies que l'on dit que l'enseignement des humanités est en crise, et l'on sait que dans un lycée normal, par exemple, aujourd'hui, il y a une classe de littéraire pour 8 ou 9 classes de scientifiques. Et on sait aussi que l'enseignement littéraire n'a pas la cote, à la fois dans la société, faire des études de lettres, ça n'a pas la même valeur que de faire des études scientifiques. Alors, il y a d'abord ce point-là. Je voulais interroger, est-ce que cet enseignement est en crise à cause de la qualité des humanités qui serait inférieure aux sciences, ou est-ce que cet enseignement est en crise par sa faute même ? Et le sous-titre « Lire et délire », c'est précisément que l'école et l'enseignement devraient apprendre à lire, mais il se trouve qu'il y a des implicites, il y a tout un enseignement qui pousse, en fait, à ce que les élèves, finalement, ne soient pas des bons lecteurs. Et en fait, l'enseignement du français est en cause lui-même. Et il n'y a pas seulement la responsabilité, la société, des médias, de la valeur des sciences, etc. Donc là, c'est interroger la manière dont on enseigne la littérature, et plutôt que de voter en touche et de rejeter la faute à l'extérieur, de vraiment regarder devant sa porte ce qui se passe. Une vraie remise en question. Alors, du coup, votre démarche sonne un petit peu familière, parce que chaque année, on déboule les incontournables livres, l'enseignement est en crise, qu'est-ce qui va pas, les études PISA, etc. Voilà, donc c'est un peu presque un marché à part entière, ce genre d'ouvrage. Donc, du coup, j'ai envie de poser un peu la question qui tue. Pourquoi, enfin, qu'est-ce que votre ouvrage apporte de plus par rapport aux autres ? Quel est l'angle, un peu l'originalité ? Et puis, voilà, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de dire, moi, je peux apporter quelque chose de plus, de différent de ce qui a été dit sur le sujet ? Oui, alors donc, la crise à l'école, c'est ce que les journalistes appellent à marronnier, c'est-à-dire que c'est un thème, évidemment, extrêmement couru. Donc, le problème, effectivement, c'est qu'en général, on cherche des boucs émissaires, soit dans les réformes, soit dans les ministres, soit à l'extérieur. Donc, la société se regarde à ce moment-là. D'une part, moi, je ne traite pas de l'école en général. Il y a même des livres de l'école en 200 pages. Je vous explique que... Ben non, moi, je parle simplement d'une discipline, le français, et je parle de cet enseignement spécifique. Je ne fais pas de spéculation, je ne généralise pas sur les autres enseignements. Je regarde ce que l'on enseigne dans les cours, quelles sont les instructions officielles, comment sont formées les enseignants de littérature et de français. Et pour moi, la crise, elle est effectivement... Elle n'est pas indépendante des problèmes sociaux, mais elle est endogène pour cet enseignement-là. Je ne fais pas de généralité sur la baisse de niveau, par exemple, ou sur le fait que les jeunes, aujourd'hui, ou que l'on sait du monde, les technologies, les médias, etc. Ça, c'est trop général. Je ne m'intéresse qu'à ma discipline. Et comment ? Dans le détail. D'où, évidemment, je n'ai pas fait un essai de 200 pages, 100 appels de notes, etc. C'est quelque chose, c'est un ouvrage au long cours, et qui est volumineux, parce que quand on rentre dans le détail, eh bien, il faut effectivement des preuves, des exemples. Et donc, l'ouvrage lui-même ne pouvait pas être un essai qui s'écrit en six semaines, et qui soit simplement au pire et au bout de six mois. Là, c'est quelque chose qui concerne l'enseignement du fond. C'est vraiment la question fondamentale de l'enseignement du français. Alors, c'est intéressant, parce que, justement, vous évoquez vous-même le côté volumineux de l'ouvrage. C'est vrai que c'est un ouvrage qui est dense, si bien en nombre de pages, bon, il y a pire, c'est pas guère et paix, mais voilà, il fait quand même un certain nombre de pages. Et puis, surtout, il est dense en termes de contenu. Il y a beaucoup de choses. Comme vous le dites, vous avez adopté la méthode universitaire, vous faites des appels de notes, vous justifiez vos sources, etc. Vous ne parlez pas dans le vide, il y a une vraie méthode, ce qui est agréable, parce que, encore une fois, d'où vous parlez. Et le langage, il est extrêmement naturel, cependant, très courant. Quand on connaît un peu vos travaux, vos articles, on n'en est pas surpris, parce que c'est un peu votre style, votre touche. Vous n'avez pas un langage jargonnant, le cliché un peu universitaire. Il y a beaucoup d'humour, mais ça, on y reviendra peut-être, parce que c'est vrai que c'est un peu une montée en puissance, cet ouvrage-là. C'est un vrai sautisier. Vous faites un peu un bêtisier de l'enseignement, toutes les choses un peu improbables auxquelles sont confrontées les élèves. Ça vange vraiment les élèves. Donc, voilà, il y a un côté très hybride. Et donc, du coup, par rapport à ce volume et à tous ces tons qui se mélangent, etc., comment vous avez structuré tout cela, en fait ? Comment s'organise l'ouvrage ? Quel a été peut-être le plan, la démarche ? Bien, comme l'ouvrage traite de la lecture, donc il y a une première partie où la partie reste un peu générale, pourquoi les gens lisent, comment ils lisent, et qu'est-ce qu'on cherche dans la lecture. Et après, j'embraye, effectivement, sur l'école. En fait, aujourd'hui, tous les enfants de France apprennent à lire à l'école. Et l'école n'apprend pas seulement à lire l'alphabet, à déchiffrer les lettres. Au fur et à mesure que l'on passe, évidemment, du collège au lycée, et non seulement, ce sont les méthodes. En même temps que la lecture, l'école apprend certaines méthodes. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en cause, en partie, bon, dans la deuxième partie, où plus on avance dans l'ouvrage et plus on entre dans la boîte noire de l'enseignement, comment sont formés les professeurs, quels sont les exercices qu'on impose aux élèves, et c'est là que l'on s'aperçoit, effectivement, qu'il y a des choses qui marchent sur la tête, et c'est là que l'aspect critique, plus on avance dans l'ouvrage, plus l'aspect critique est fondamental. Et je termine, alors, le plan, et c'est pour terminer, effectivement, sur les épreuves du baccalauréat, et en particulier, bon, cet exercice qui s'appelle la dissertation et le commentaire composé, que tous les élèves ont dû subir, tout en se posant la question, mais à quoi, quelle est la finalité d'un commentaire composé ? Mais je voudrais bien, moi, comment on l'explique ? La seule finalité du commentaire composé, c'est qu'il est imposé. Mais les élèves, parce que c'est un exercice qu'une fois qu'on a passé le bac français, la plupart ne voient plus, et qu'il n'a aucune incidence, je ne sais pas, apprendre à lire, apprendre à déchiffrer un article de journal ou un droscope, c'est pourquoi j'utilise toutes sortes de textes dans cet ouvrage, c'est utile, un compte-rendu de foot, il y a des tas de choses qui sont implicites, c'est utile d'apprendre ça, mais apprendre à faire un commentaire composé, dans la vie courante, ou dans notre vie professionnelle, ça n'a d'autre finalité que d'apprendre à faire le commentaire composé. Et on entre dans ce que vous appelez, dans votre ouvrage, le délire en fait. Oui, lire pour vous, c'est vraiment respecter l'autorité du texte, un texte a un sens, non, le sens n'est pas forcément négociable, sauf peut-être en poésie, et vous expliquez du oui, pourquoi la poésie a autant la cote, parce que la poésie c'est le lieu de tous les possibles, on peut fantasmer, on peut spéculer, donc les profs de lèvres adorent, et les élèves adorent en reposer parce que tous les coups sont permis. L'essai des ouvrages, des textes plus exigeants qui ont un sens plus clos, qui nécessitent la... Attention, je me mets un peu de côté moi avec ma sensibilité, etc. Et je dois montrer que j'ai compris et retranscrire finalement le sens. Là, évidemment, ça pose plus de problèmes, et comme on n'entraîne pas les élèves à cela, vous expliquez que du coup, on favorise le délire et qu'on ne se met pas assez en retrait par rapport au sens du texte. Et donc, le commentaire composé pour vous est symptomatique de cela. Pour vous, le commentaire composé, c'est le délire par excellence. C'est lâchez-vous. Après une première partie un peu de politesse, on est un peu plus respectueux du texte. Après, c'est à celui qui dira les choses des plus... Moi, je fais souvent la comparaison avec les cours du professeur Trelawney dans Harry Potter 3. Harry Potter et le Président des Azkaban où Ron et Harry finissent par comprendre du parrain de bonnes notes. Plus ils disent des choses improbables et qui sortent de nulle part, plus ils ont des bonnes notes au cours du professeur Trelawney. Parce qu'en fait, c'est l'horoscope. Voilà, il faut parler de l'horoscope. Donc, effectivement, l'ouvrage se termine en partie sur une espèce d'exercice jubilatoire de critique du commentaire composé qui venge des générations d'élèves qui ont subi ça et qui se sont parfois demandé « Qu'est-ce que je raconte là ? Qu'est-ce que ça sert ? » Oui, mais voilà. Et en fait, quand on interroge, moi, en formation continue, le reproche fondamental que faisaient les stagiaires aux cours de français qu'ils avaient au lycée, c'est qu'effectivement, ça relevait l'horoscope. Enfin, le professeur impose une interprétation, mais pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre ? Et en fait, le reproche général, c'était que les cours de français, c'est pas sérieux. On peut tout dire dans un cours. L'essentiel étant, évidemment, plus on s'éloigne du texte et plus on plane, et bien toutes les interprétations sont bonnes. Et là, c'est rédhibitoire. Je pense que c'est ce qui fait que le cours de français est absolument le cours où l'on peut délirer. Et c'est un apprentissage qui est... Le péché originel, en fait, dans l'enseignement du français, je le montre très clairement, c'est le passage où, au collège, on explique un texte et en fait, faire un cours de français, c'est de s'assurer que tous les élèves comprennent le texte et donc d'élucider les points de grammaire, les points de vocabulaire et en seconde, leur dire, attention, non, non, là, vous faites de la paraphrase, expliquer un texte et trouver ce qui ne se voit pas et en particulier, lire entre les lignes. Et entre les lignes, il n'y a que du blanc. Mais en fait, c'est cet apprentissage et en fait, les élèves se rendent très bien compte que plus en fait, ils s'éloignent du texte, plus ils ont des interprétations qui sont contestables et le meilleur est la nôtre. C'est quand même quelque chose qui est... À revoir. Raison pour laquelle le résumé a disparu parce que le résumé, c'est tout à fait une autre école, c'est la rigueur et on a donné la priorité aux commentaires composés. Et c'est intéressant effectivement cette réhabilitation de la paraphrase que vous faites parce que là encore, en effet, ça venge un peu les élèves et surtout, ça redonne un peu de crédibilité à l'exercice du français puisque, comme vous le dites très bien, la paraphrase en fait, c'est très utile parce qu'en paraphrasant, si vous paraphrasez bien, vous prouvez que vous avez compris le texte. Et si, en fait, on ne peut pas évaluer un point de vue. C'est pour ça, les gens sont bien souvent en français mais j'ai eu cette bonne note-là parce que j'ai bien aimé mon interprétation. Mais qu'est-ce qui, intellectuellement, prouve que j'ai appris la compétence pour me former, que je dois avoir ? Et effectivement, si on revenait au résumé, à la synthèse, etc., là, on pourrait presque objectivement noter quelqu'un et dire il a compris, lui, ou lui n'a pas compris. Ou alors, comment on fait une version de latin, contre-sens, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas évaluer effectivement un point de vue. Et donc, c'est vrai que ça pose des problèmes d'évaluation qui peuvent frustrer les élèves. Mais j'ai eu 14 à ce devoir-là et puis j'ai eu 9 à l'autre. Et en fait, l'élève ne comprend pas pourquoi il y a 14 dans un cas et 9 dans un autre. Et c'est ce qui n'est pas normal. Absolument. Et donc, c'est vrai que l'exercice de la paraphrase ou de la synthèse permettrait d'avoir peut-être... Enfin, les élèves, les élèves, les problèmes se situent par rapport à une compétence à je progresse dans l'année, je sais mieux lire un texte, je sais déchiffrer, etc. Donc, c'est vrai que c'est ce que vous mettez en avant. Non, il y a une question de progression. Il y a une progression en maths, en physique. Il devrait y avoir une progression dans l'apprentissage de lecteurs en français. Or là, évidemment, du collège au lycée, on passe de la littérature pour la jeunesse ou des textes extrêmement divers. Et c'est pourquoi j'ai aimé le collège. Et d'un seul coup, on plonge les élèves dans Pascal et Voltaire sans préparation. Enfin, comme je le dis, c'est comme si un cycliste commençait par le ventreau. Voilà. Et sa première sortie, c'est mon ventreau et ce n'est pas possible. Alors là, depuis déjà quelques instants, on parle un petit peu de ce qui ne va pas, de ce que vous pointez, le commentaire composé, le délire, le surinvestissement sur la poésie au détriment de textes qui permettent rigoureusement d'apprendre à lire un texte. Donc, voilà, les problèmes sont pointés. J'ai envie de poser la question, du coup, quelle solution ? Est-ce que déjà, vous en proposez ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire, on va d'accord, ok, il y a un problème, il faut le régler. Mais du coup, voilà. Et alors, vous suggérez quoi ? D'accord, très bien, vous critiquez des choses, mais vous suggérez quoi ? Et donc, quelles sont vos éventuelles propositions, solutions ? Oui, alors, donc, je repars du principe qu'effectivement, au lycée, la paraphrase est bannie et en fait, on privilégie un commentaire qui s'éloigne du texte et en fait, plus on lit entre les lignes et meilleur on est lecteur. Or, moi, je pense que les finalités du groupe de français sont extrêmement diverses. Mais il me semble, moi, qu'un groupe de français doit apprendre, non seulement la langue, ou la vocabulaire, etc., qui n'est pas toujours acquis, mais à devenir de bons lecteurs. Et pour devenir de bons lecteurs, eh bien, d'une part, il ne faut évidemment pas commencer par des textes inaccessibles, littéraires, et ensuite faire, donc, présenter toutes sortes de textes. Bon, ça, ça, c'est déjà une première chose. Par ailleurs, il se trouve que les évaluations du bac devraient être changées. Il est évident que tant qu'on maintient le commentaire composé, on maintient effectivement un type d'apprentissage qui fait que l'on néglige en fait l'explication de texte, c'est-à-dire la compréhension du texte pour aller vers des commentaires qui sont plus ou moins éloignés du texte. Et par ailleurs, je rappelle quand même que dans cet ouvrage, un temps après 68 avait été mis en place une première épreuve au bac où il y avait une épreuve de résumé-discution. Et cette épreuve de résumé implique un certain nombre de pratiques très simples. Il faut comprendre le texte, il faut savoir hiérarchiser les informations, et ensuite, il faut évidemment le reformuler dans une langue correcte. Et voilà un exercice qui est parfait. Pourquoi a-t-on enlevé cet exercice ? Alors, on comprend bien pourquoi cet exercice a été enlevé. C'est qu'effectivement, les textes à résumé sont des textes à idées, et les textes à idées ont un sens plus ou moins univoque, et les littéraires trouvent que ces textes sont trop prosaïques, trop, pas assez, effectivement, élitistes, je dirais. En fait, notre enseignement du français tel qu'il est, il est profondément élitiste. Et donc, il y aurait quand même, d'une part, dans le choix des textes, et c'est pourquoi, dans cet ouvrage, j'utilise toutes sortes de textes qu'on estime non littéraires, genre une lettre de courrier du cœur, un moroscope, une brève journalistique, toutes sortes de textes, parce que pour moi, il n'y a pas, d'un côté, la littérature, et de l'autre, des textes qui seraient ordinaires, il me semble que tout est bon pour apprendre à lire, et donc, je ne fais pas d'exclusif. Il me semble que un enseignement du français devrait, à la fin, lorsqu'un élève sort du lycée, il devrait être meilleur lecteur qu'il n'était quand il sort du collège. Voilà ce qui me semble la base. Ensuite, on peut discuter, effectivement, des programmes, des textes à mettre, mais peu importe, la finalité, c'est de former de bons lecteurs et non des lecteurs qui ne savent pas littéralement vraiment lire les textes, parce qu'on ne leur a pas appris, tout simplement. Ce qui est intéressant, en effet, dans ce que vous dites et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il serait peut-être temps de marquer plus la différence entre le français, comme vous dites, étude de la langue, on apprend à parler notre langue, à en maîtriser les outils, etc. Ça, c'est vraiment linguistique et de la compréhension de textes. Donc, en effet, on peut se servir de textes aussi bien classiques ou alors plus courants, un article de journal, mais c'est pour apprendre à lire et à analyser et différencier ça de la littérature. Effectivement, pourquoi pas apprendre notre patrimoine littéraire, nos autorités incontournables, alors un peu cette culture générale littéraire, mais c'est différent. Là, c'est moins pour le côté apprendre à lire technique, mais c'est pour le bagage culturel, c'est pour aussi peut-être prendre le goût de la littérature, etc. Donc, voilà. Il faut quand même dire qu'une épreuve assez curieuse, l'oral du bac, un élève en français, arrive avec une liste de textes étudié en classe. Est-ce qu'en mathématiques, un élève arrive avec des problèmes déjà résolus en classe ? Donc, l'élève, en fait, lorsqu'il est interrogé au bac, en fait, ce qu'il fait, il récite le cours du professeur. Et en fait, quand on est de jury de bac, on s'aperçoit effectivement que tel élève vient de tel lycée, en fait, on a le cours de tel prof. Et tel élève qui vient de tel lycée, il est mauvais parce que le prof dans son lycée est moins bon que... Et donc, en fait, c'est aberrant. Enfin, l'élève ne montre pas des compétences de lecteur, ne montre pas des compétences qu'il aime la littérature, il récite un cours qu'il a eu. Enfin, voilà une épreuve extraordinaire. Arriver avec des textes d'étudiants de classe et on pose des questions sur le cours du professeur. Enfin, c'est comme si, voilà, en maths ou en physique, on ne demande pas l'histoire des mathématiques. On donne un problème, vous savez le faire, vous ne savez pas le faire. Voilà. Et donc, pourquoi le français bénéficie-t-il de cette... C'est un enseignement complètement aberrant. Alors, vous parlez du bac, justement, il y a une réforme qui fait beaucoup parler d'elle, qui fait du bruit, qui ne plaît pas à tout le monde. Quel est votre regard à vous sur cette réforme ? Parce que votre ouvrage a été publié vraiment peu avant que ce soit d'actualité. Donc, vous faites allusion aux épreuves du bac et vous finissez sur une épreuve, justement... Voilà, un petit anendom très amusant parce qu'en fait, vous prenez l'exemple d'un texte, en fait, où les élèves s'étaient plaints sur les réseaux sociaux. Maintenant, on se plaint sur les réseaux sociaux des sujets. Et elle m'a dit mais on n'a rien compris au texte, c'était quoi le sens, etc. Et forcément, parce que les élèves étaient en quête de sens. Eux-mêmes disaient mais moi, je voudrais savoir ce que veut dire ce texte. Oui, mais c'était des scientifiques. Eux, justement, vous relevez que c'est des scientifiques en effet qui se plaignent que ça n'a pas de sens. Et là, vous dites que c'est extraordinaire parce que l'auteur de ce texte était encore vivant. Donc, du coup, il lui a été demandé à la radio écoutez, les élèves se sont plaints par rapport au texte et ton mot bac. Quel est l'essence de votre texte ? Et là, même l'auteur est complice puisque dit mais moi, je laisse chacun des bras d'interprétation. C'est un texte poétique. C'est un texte poétique qui n'a pas grand de sens. Et en fait, du coup, il y a un jeton qui est lancé dans la machine à nouveau, la machine du délire du commentaire de texte. Donc, même les auteurs s'y mettent, en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant comme anecdote. Mais bon, bref, c'était une parenthèse sur l'anecdote qui finit le livre. Mais voilà, donc cette réforme du bac, là, actuellement, quel regard vous avez dessus ? Est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien ? Alors, la réforme du bac, bon, il y a, pour m'en tenir aux Français, donc la réforme du bac, l'un des objectifs qui n'est pas dit, mais en fait, c'est de faire des réductions d'horaire et donc des réductions de poste, bien évidemment, puisqu'on va grouper. Mais pour ce que peut en dire, c'est que, effectivement, cette réforme est très difficile à mettre en place et tous les professeurs de lycée, effectivement, sont là, mis à la peine. Mais en ce qui concerne la nature des épreuves, c'est-à-dire, eh bien, le commentaire composé, la dissertation, eh bien, rien n'a été changé. Donc, le bac tel qu'il est, ce qui change, évidemment, c'est qu'il y a du contrôle continu et qu'il n'y aura plus un examen terminal qui comptera à 100%. Mais pour ce qui est de la nature des exercices qu'on appelle de la nature des épreuves, rien n'a été changé. Donc, mon livre reste tout à fait actuel. Et hélas, il reste... Hélas, vous le déplorez, voilà. ...qui restera actuel à certains ans, puisque ça fait 50 ans, plus de 50 ans que ça dure. Et alors, je le dis simplement, juste, je n'appelle jamais aux syndicats ou aux ministères ou aux différentes réformes. Je dis simplement que droite ou gauche, ça a été bonnet blanc et blanc bonnet. Les ministères se succèdent et jamais, jamais aucune réforme de fond n'a été faite. Et malheureusement, là, on discute effectivement des modalités de l'épreuve, quel est le pourcentage, 100%, examen final ou contrôle continu. Mais la nature même des épreuves, rien n'a été dit et ça n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas quand ce sera à l'ordre du jour, mais visiblement, l'ouvrage a encore un certain avenir devant lui. Et on le déplore quelque part. Est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux ou de plus ? C'est que l'ouvrage devienne obsolète en fait. Et voilà, qu'il ait une certaine incidence et qu'on se pose un peu à la question. En quelques années, cet ouvrage racontera les temps historiques, n'est-ce pas ? Alors, une des choses qui peut frapper dans l'ouvrage, j'aimerais bien du coup avoir votre commentaire là-dessus, c'est un peu l'inversement des rôles. C'est un peu lié des esclaves, parce que tout d'un coup, les cancres, le bonnet d'âne, il n'est pas sur les élèves. Vous n'accablez pas les élèves dans cet ouvrage-là. Ce n'est pas un ouvrage qui dit que les élèves sont becs, les élèves sont de moins en moins cultivés, les élèves ne s'intéressent à rien, et les délicitations à la télé, c'est pourri, etc. Les professeurs de terrain, les professeurs de collège-lycée ne sont pas inculpés, si je puis dire, parce que vous n'êtes pas un juge, vous êtes un professeur vous-même, etc. Dans votre ouvrage, c'est vrai que vous vous en prenez à la même matière, comme on dit, au sommet, c'est l'université pour vous. C'est là où tombent les programmes, où tombent les discours d'escorte, ce qu'on appelle les discours d'escorte, les discours tout faits sur les œuvres qui vont intérer dans les manuels. C'est vrai que du coup, il y a un peu une inversion de rôle. Alors, c'est là aussi très jubilatoire de voir que les professeurs, les critiques universitaires dont les idées retombent dans les programmes se font un petit peu taper sur les doigts. Il y a un côté un peu vengeur, là encore une fois, et puis plutôt bien justifié, bien expliqué pourquoi il y a un problème de ce côté-là. Mais du coup, si on peut se dire, est-ce que ce n'est pas un peu complaisant avec les élèves, est-ce que quand même, cependant, les mauvais élèves, ça existe, les campres, ça existe. Donc, comment vous pouvez expliquer du coup cela ? Quel est votre commentaire là-dessus ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une inversion des rôles, mais bon, moi j'ai toujours été très frappé et très scandalisé par ce qu'on appelle les perles des élèves. Chaque fois qu'il y a une épreuve de bac et tout de suite après sortent les perles des élèves et on stigmatise l'ignorance grâce des élèves, leurs erreurs, etc. Et donc, je trouve ça absolument déplaisant et les élèves n'ont pas droit à la parole. Or, il se trouve que dans cet ouvrage, comme c'est un ouvrage qui se veut extrêmement pragmatique, donc le langage est accessible et surtout, il y a beaucoup d'exemples et pour montrer évidemment comment fonctionne le discours universitaire, je cite évidemment des passages, des discours et même des rapports de jury. Il est évident que lorsque l'on fait une pause sur ce que disent les professeurs qui sont des évidents professeurs tous, eh bien, on s'aperçoit évidemment qu'il y a énormément de perles et que les perles se ramassent à la peine comme les feuilles morgues dans la célèbre chanson. Et ça n'est absolument pas volontaire. Il se trouve qu'au départ, donc, au fur et à mesure que j'ai écrit l'ouvrage et que j'avais besoin d'exemples, il se trouve que plus on avance dans l'ouvrage, plus je rentre dans le détail, évidemment, de la formation des professeurs des textes officiels et plus on trouve des textes qui sont ahurissants. Lorsqu'on les lit, évidemment, sans y penser, ça paraît à l'essence, mais là, on trouve des textes et de grandes autorités, des noms qui sont absolument consacrés et totems et tabous, mais on s'aperçoit en les lisant objectivement qu'on se dit mais c'est ahurissant, c'est sidérant et c'est effectivement quelquefois du plus haut comique. C'est un comique à volontaire. L'ouvrage est vraiment, je rappelle, votre ouvrage est de plus en plus drôle à mesure qu'on avance. La logique de l'ouvrage est que vous commencez par le lire. Qu'est-ce que lire ? C'est quoi un lecteur ? C'est quoi un livre ? Et après, vous allez vers le délire, l'enseignement, ce qu'il fait des livres, comment il tord la lecture. Et c'est là, en effet, la fin, c'est bien hilarant. c'est Kafkaien. On est chez Kafka, on marche sur la tête. Et bon, voilà, on ne peut pas citer tous les exemples ici, ils n'ont pas le temps. Du coup, je laisse les plus curieux aller voir l'ouvrage pour éventuellement en voir les exemples. C'est vrai qu'il y a des choses très drôles sur l'interprétation du passage célèbre de l'étranger où Meursault tue celui qui, dans le texte, s'appelle l'arabe, je précise, le Meursault tue l'arabe qui n'a pas de prénom. Et voilà, où c'est le commentateur officiel, celui qui fait l'édition critique du livre dit qu'il essaie de tuer le soleil, etc. c'est des choses comme ça. C'est un exemple assez fameux que vous relevez. Il y a les rapports de jury, de concours qui sont excellents puisqu'ils reprochent, ils disent aux élèves qu'il n'y avait aucune difficulté du moment où vous aviez lu ça, ça et ça. Effectivement, le problème, c'est que l'université précisément ne fait pas dire ça, ça et ça. Donc, pareil, il y a des contradictions qu'il peut y avoir. C'est plein de choses comme ça, en fait, où, voilà, apparemment, on rigole, ce n'est pas possible. Les fameuses questions en place qu'on a tous été confrontés à l'école, on a tous connu ça, on nous fait lire un texte et il y a des questions. Regardez le paragraphe numéro 2, ligne 3. Qu'en pensez-vous ? Que remarquez-vous ? Et en fait, on sent qu'on essaie de nous montrer un truc, on sent qu'on essaie un peu d'orienter de notre lecture, mais on ne sait pas ce qu'on attend de nous. Et donc, c'est plein de choses que vous relevez, vraiment, c'est assez intéressant et très très drôle. Je tenais à le préciser. Non, c'est-à-dire que, bon, en fait, il y a un discours de la méthode, mais le discours de la méthode est prouvé par les exemples. En fait, je reprends le célèbre adage des Anglais, the proof of pudding is eating. La preuve du pudding, c'est quand on le mange et effectivement, les exemples sont la preuve même, alors, ils sont la preuve à la fois, effectivement, de ce que disent les professeurs qui est quand même jubilatoire et c'est la preuve que la méthode marche. C'est-à-dire que je ne lis pas entre les lignes, je me contente simplement de lire ce qui est écrit, de montrer ce qui est écrit et c'est tout. Mais ça suffit. En fait, la meilleure défense du livre, ce sont les exemples. Ça, c'est... Bien sûr. Parce que, et je veux dire, aucun lecteur ou même, par exemple, la lecture que je fais de la... du oui d'Emma qui est extorqué par son père, ça n'a jamais été dit, mais enfin, Emma... Emma Bovary dans le roman flouvert. Dans le roman flouvert. Et là, ce sont des œuvres qui sont canoniques et en fait, on s'aperçoit que la lecture littérale, elle met 49 minutes pour répondre oui à son père et ça suffit pour dire qu'Emma, effectivement, est moins bête qu'on me le dit et sait très bien que ce mariage n'est pas... C'est pas l'homme de sa vie. Donc, encore, fallait-il le dire et c'était écrit mais il faut le lire tout simplement. Alors oui, je vous pose... Je vais poser un peu la question. Pour les inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur. Quel est le bon et le mauvais enseignant, entre guillemets ? Encore une fois, je rappelle que vous êtes enseignant vous-même. Vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde à l'extérieur comme ça et qui juge vos collègues. Vous êtes vous-même enseignant et là, ce que vous faites dans ce livre-là est ce qu'on appelle de l'épistémologie. C'est-à-dire que vous réfléchissez, le domaine réfléchit sur lui-même, sur comment on enseigne, etc. Donc vraiment, je pense que vous vous posez la question pour vous, quel est le bon et le mauvais enseignant ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Et j'ai conscience en vous posant la question que vous précisez dans le livre que les enseignants ne sont pas libres de ce qu'ils font. C'est pour ça, encore une fois, que vous attaquez les gens qui font les programmes, vous attaquez l'université parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui travaille pour un ministère et il y a des consignes. Donc c'est pour ça, encore une fois, que même ce n'est pas leur faute, entre guillemets, ils sont pleins à être frustrés. Et du coup, voilà, est-ce que vous avez une idée sur ça ? Alors en français, pour en rester à ma matière, un bon enseignant, d'une part, c'est d'abord quelqu'un qui ne dégoûte pas de lire. Ensuite, c'est quelqu'un qui, ça m'est arrivé, et c'était une grande joie dans mon enseignement, qui trouve des élèves qui, en formation continue, ça m'est arrivé assez souvent, qui étaient dégoûtés de lire et auxquels j'ai redonné le goût de lire. Et puis, enfin, moi je pense qu'être un enseignant en français, c'est d'aider les élèves à devenir des bons lecteurs et surtout d'aimer les textes. Et les textes en général, pas seulement les textes en littérature, mais de comprendre ce qu'ils lisent et d'aimer lire. Voilà, je pense que, voilà, quelle est notre fonction. Après, il y a peut-être une fonction culturelle, etc., mais ça me paraît secondaire. Parce que si on récupère, si on forme de bons lecteurs, ils liront. La catastrophe, c'est dégoûté de lire et du coup, ils ne lisent plus rien. Voilà, après, en effet, le divorce est consommé. Ils ne liront pas Madame Bovary, mais ils ne liront même rien. D'accord. Tandis que si on forme de bons lecteurs, on peut, voilà, aller conduire à d'autres lectures. Et encore une fois, il n'y a pas d'hierarchie. Alors, dans votre ouvrage, dans votre préambule, vous évoquez avec l'humour vos filles qui, forcément, elles-mêmes sont devenues élèves, ont mis des cours de français avec des profs qui n'étaient pas vous et qui rentraient et catastrophaient de leurs cours et qui ont dit « Mais comment tu peux faire un métier pareil ? Comment tu peux faire ça de ta vie ? Ce n'est pas possible ? » En vrai, qui étaient dépités par votre métier. Et du coup, voilà, c'est une anecdote amusante, mais ça me fait penser qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux éventuellement qui nous regardent qui voudraient devenir professeur de lettres ou alors simplement faire une filière littéraire ou faire des études de lettres même s'ils ne veulent pas devenir professeur à la fin. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent leur donner. Est-ce que vous avez un conseil à donner ou une suggestion ou quoi que ce soit ? Non, je n'ai pas de conseil à donner. Je pense que pour devenir professeur de lettres, déjà, il faut aimer la littérature. C'est, à mon avis, le prérequis. Ensuite, le problème de devenir professeur et être professeur en soi, c'est le meilleur métier du monde de la transmission mais dans les conditions actuelles telles que l'enseignement et c'est vraiment de plus en plus difficile. Il n'y a pas seulement le suicide de Christine Renon, cette directrice d'école à l'enfer et dernière. Pour les professeurs, ça devient de plus en plus difficile. Et je dirais que traditionnellement, les enseignants formés des enfants qui étaient enseignants, il se trouve que maintenant la filiation est coupée. Nous, nos trois filles ne ferons pas de l'enseignement. Oui, maintenant, au contraire, on est plutôt dégoutés par... Et le métier est vraiment très difficile. Moi-même, qui ait aimé ce métier, je ne sais pas si je le referai. Voilà, d'où, c'est vrai que c'est un peu ma question. Est-ce que vous recommandez encore ce métier ? Et c'est délicat comme question, j'ai bien conscience parce qu'on a besoin de professeurs parce que, comme vous dites, c'est un beau métier sur le papier, c'est un beau métier. En soi. Mais c'est vrai que dans les conditions actuelles, c'est très compliqué sans avoir l'impression de souhaiter du mal à quelqu'un de dire vas-y. Donc c'est vrai que voilà, il y a des personnes qui sont très motivées et qui peuvent changer les choses à l'intérieur. Oui, même changer les choses à l'intérieur. Mais moi, quand je suis passé au lycée, je ne suis pas resté au lycée parce que je me voyais mal enseigner la littérature pour le bac avec toutes les contraintes parce que, comme vous venez de le souligner, il faut rappeler quand même que l'enseignant est tributaire des programmes, des inspecteurs et qu'il est absolument tenu d'enseigner le discours reçu et non pas un autre discours. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est pied et point lié. Ensuite, évidemment, à sa modeste échelle, il peut changer les choses. Mais tant que... Il n'y a pas de changement là-haut, il ne faut pas au sommet, il ne peut rien se passer. Il peut... Sur le terrain. Vous n'allez quand même pas enseigner quelque chose à vos élèves qui aillent au casse-pipe. En fait, c'est ça. Ce qu'on vous dit, c'est que l'enjeu du bac force les profs à forcément respecter les consignes parce qu'il ne faut pas envoyer ses élèves, en effet, comme vous dites au casse-pipe. Il faut qu'ils aient de bonne note. Donc il faut leur apprendre nécessaire pour avoir la bonne note et les consignes au bac. Si vous enseignez au bac, vous devez dire que c'est un roman de l'absurde. Si jamais vous... Quand même, vous dites qu'il y a quand même un problème colonial dans ce roman et que ce meurtre n'est quand même pas absurde puisqu'il a prévenu qu'il allait... Eh bien, si l'élève dit ça devant son correcteur, c'est lui qui va se faire fusiller. Et donc, vous ne pouvez pas enseigner ça. C'est évident que, moralement et déontologiquement, je ne pouvais pas faire des cours qui ne me plaisaient pas ou alors envoyer les élèves au casse-pipe. Comme je le dis, donc j'ai quitté le lycée. C'était éthiquement nécessaire pour moi. Absolument. Et on comprend le dilemme. Mais donc, voilà, je ne peux pas dans l'absolu dire « faites des études de lettres et devenez professeur de lettres ». D'une part, ça relève du choix chacun et en même temps, c'est un choix très difficile dans les conditions actuelles. Mais l'enseignement, en soi, moi j'adore... Enfin, j'ai enseigné, c'était vraiment ce qui me plaisait. Je faisais la recherche mais je ne me concevais pas seulement chercheur. Enseignant-chercheur, pour moi, c'est un choix très difficile. C'est un sens plein. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et vous faites très bien la différence dans l'ouvrage entre les différents niveaux, tout ce que ça implique. Et c'est vrai que quand on côtoie des professeurs, voilà, ou des jeunes professeurs, on se rend compte qu'enseigner au collège qui n'est pas enseigné au lycée, qui n'est pas enseigné à l'université. C'est trois choses complètement différentes. Et le plus facile dans tout ça, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, c'est d'enseigner à l'université. Puisqu'il n'y a pas de contraintes au programme. Le prof fait ce qu'il veut, il fait sa recherche. Les élèves sont majeurs, il vient de l'université ou pas. S'il a la lubie de faire un semestre sur un obscur point de je ne sais quelle auteur, c'est sa lubie à lui. Les gens vont t'aider ou pas. C'est vrai que c'est très différent d'avoir des consignes, d'avoir l'inspensabilité d'envoyer des élèves au bac. Donc effectivement, vous faites bien la différence. Et aussi entre le collège où la paraphrase et le résumé ont encore droit de citer et on apprend à lire. et le lycée ou les choses un peu décollent ailleurs. Bon, du coup, on a évoqué tout à l'heure le volume de l'ouvrage. Voilà, le fait qu'il est très dense et que voilà, il a... Alors, il n'est pas... Il est volumineux, il fait quoi ? Il fait 400 pages ? 400 pages, voilà. Il s'en est tombé en dessous de 440 euros. Et justement, et voilà, c'est ce que j'allais... Parce qu'au départ, il était bien plus volumineux. C'est ce que j'allais évoquer avec vous. L'ouvrage est volumineux mais surtout, il est assez cher, on peut le dire. Le prix est assez productif pour la moyenne des livres. En gros, pour ceux qui n'aurait pas de notion, un classique de poche, c'est entre... Allez, les moins chers sont à 3 euros, 2,50 euros, 3 euros et vous pouvez monter jusqu'à 10 euros pour une bonne édition quand c'est un peu épais. donc il y en a entre 3 et 10 euros pour un livre de poche, un classique. Et les livres qui sortent en grand format, les livres nouveaux, etc., les ventres à littéraire, c'est 15 euros l'ouvrage, 15 euros l'exemplaire. Donc, votre ouvrage aurait été tout à fait pertinent à être vendu à 15 euros, maximum 20, et il est à 37 euros, quasiment 40. Ce qui peut être, voilà, un peu dissuasif, on le comprend, pour certains lecteurs. Jacques, pourquoi ce prix ? Est-ce que vous avez une explication ? C'est très simple, puisque c'est un ouvrage qui est présupposé ne pas avoir une très grande diffusion, donc l'éditeur calcule le prix en fonction du lectorat potentiel, et donc moins un livre est susceptible d'être diffusé, plus il est cher. Tous les livres universitaires sont très très chers, il se le prend 40, 50 euros, ils ne sont achetés que par les bibliothèques universitaires, et c'est le prix moyen d'un livre universitaire, parce que ces livres-là sont à diffusion confidentielle. Donc, c'est le cercle vicieux. Le livre est cher, il est peu acheté, et donc, évidemment, les lecteurs potentiels, qui, bon, c'est un livre qui est destiné aux enseignants du secondaire, essentiellement, mais effectivement, c'est... Vous précisiez ça, votre lecteur type, la personne qui vous a récite en privilégié, c'est des enseignants secondaires. C'est effectivement, bon, les élèves, ça serait bien qu'ils disent pourquoi on leur impose comment... Tes élèves, dans ce livre, ont la réponse à certaines questions qui se posent. Pourquoi on apprend les choses comme ça ? Pourquoi on me dégoûte de la littérature ? Pourquoi c'est noté aussi arbitré vraiment ? Etc. Mais bon, le lecteur a visé, c'est quand même les enseignants du secondaire. Pourquoi vous devez enseigner ça et pourquoi ça se fait comme ça ? Mais simplement, le problème, il faudrait qu'ils connaissent les distances de cette ouvrage. C'est le cercle vicieux dans l'édition. Oui, précisons que vous avez, évidemment, comme tout auteur démarché beaucoup d'éditeurs, des éditeurs parfois, parmi eux, des très grands éditeurs, des absolument... Effectivement, il y aurait eu beaucoup de promotions où il y aurait une possibilité d'un prix plus bas parce que ça aurait été plus diffusé, etc. Et que, voilà, évidemment, le livre n'a pas trouvé preneur là et parfois, ça s'expliquait très bien, comme vous l'avez très bien dit, je ne risquais pas de me faire éditer aux éditions Puff, France Universitaire de France, puisque je dézimbre, entre guillemets, en partie, université, ils n'ont pas d'intérêt à publier mon ouvrage. Voilà, évidemment. Et puis, en même temps, le ouvrage est très hybride, il est entre exigence universitaire, la méthode universitaire, quand même temps humour, donc tout ça se mélange et c'est vrai que, voilà, c'était pas évident. Vous avez trouvé finalement l'éditeur, l'armatant. Voilà, mais du coup, avec conséquence, cette histoire de prix, donc vous l'expliquez tout à l'heure, vous avez en plus enlevé des pages de votre ouvrage parce que, en gros, le deal, c'était si vous voulez que le livre coûte moins de 40 euros, il faut descendre en page. Et donc, vous avez fait cet effort-là de dire, non, mais là, je ne peux pas psychologiquement passer la barrière de plus de 40 euros. Voilà, et puis après, vous avez fait cet effort-là. Il y a aussi, bon, il faut. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou, voilà, ne voudraient pas casser leur tirelire pour ce livre et qui, en même temps, voudraient le lire, comment on se le procure, comment on peut le lire ? Pour les étudiants qui en ont connaissance, il est toujours possible dans les bibliothèques universitaires de faire une demande pour que la bibliothèque universitaire commande le livre. Alors, dans les librairies, ce n'est pas possible parce que dans les libraires, on peut vous demander de l'acheter. Forcément. Donc, ça n'est possible, évidemment, dans les centres... Les médiathèques et les bibliothèques universitaires. Dans lesquelles un lecteur a le droit de demander un ouvrage et dans ce cas-là, effectivement, ça prend un certain temps mais l'ouvrage peut arriver. Et puis ensuite, bon, l'essentiel dont témoigne cette émission que nous faisons, c'est que ça se... le bouche à voix, et que ça se diffuse et que les gens connaissent l'existence de ce livre. En fait, c'est l'existence, c'est ça. Il faut savoir qu'il est là quelque part si les questions abordées vous intéressent, si vous êtes à la recherche de réponses, que vous soyez enseignant, étudiant. Très intéressant pour les étudiants aussi parce que vous êtes peut-être futur enseignant et que aussi, vous allez reconnaître des choses que vous subissez vous-même. Donc, voilà. Étudiant, enseignant, lecteur, passionné ou alors dégoûté. Je sais que ça peut pas être émotivant comme ça de lire mais là, vous avez des choses qui... Là, l'auteur est de votre côté. Il est de votre côté. Il vous apporte des réponses. Voilà. Donc, écoutez, merci Yves Ancel. C'est moi qui me remercie. Ça va encore un petit peu de temps et pour toutes ces réponses. Et puis, écoutez, on vous souhaite de bonne continuation. Peut-être d'autres publications à venir. Mais pas d'autres. Sur Standale, je crois que vous avez tout dit. Vous avez dit Standale, c'est bon. Je sais pas que j'ai tout dit mais finalement, on finit par se répéter. Voilà. Donc, je pourrais ajouter d'autres livres, d'autres livres. Mais bon, je pense que sur Standale, voilà, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver les travaux d'Yves Ancel en tapant son nom sur le 1e moteur de recherche. Vous trouverez ses ouvrages, les pliades de Standale, ses essais, etc. Et voilà, on espère avoir le plaisir, l'occasion de vous revoir au Salon 111 sur la chaîne. Et voilà. Donc, merci de votre attention. En espérant que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires, des réactions. Les questions, je peux facilement les faire remonter à Yves Ancel, voire même à la demande de certains, si Yves Ancel est d'accord, je peux leur transmettre son contact s'ils veulent parler avec lui, poser une question, etc. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. En attendant, je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut les happy few ! Sous-titrage ST' 501